Désolé d'être parmi vous les amis. On va passer à ma présentation pour des mots simples. Je me qualifie comme citoyen du monde parce que j'ai eu la chance de vivre sur les trois continents. Je suis un passionné de technologie et avant tout je crois dans l'humain et dans l'intelligence humaine. Donc on va passer mes entreprises et tout le reste. On est là pour parler de la propriété intellectuelle et la technologie. J'ai préféré faire un petit clin d'œil. J'emprunte ce schéma au site nexez-vous.in qui est formidable. Il explique le passage du web 1.0 au 4.0. Je pense qu'on a créé des étapes. On parle de 4.0. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi le 1 ? C'est quoi le 2 ? Je n'ai même pas pesé l'accélérateur. Je ne sais même pas où est-ce qu'on se retrouve. Pour faire un passage simple, l'avant Internet, c'est simplement le transfert de données. Donc les fameux premiers téléphones. L'Internet de contenu, c'est les fameux sites corporatifs pour faire simple. Donc on affiche un site, on met l'interaction avec l'utilisateur, c'est la rubrique contact. On peut y changer. L'arrivée du 2.0, c'est simplement le service. Donc les ventes en ligne, le fameux eBay qui est le géant de la vente en ligne. Et finalement, et très important, j'ai oublié un point, la vente en ligne n'est pas que physique. On s'en vient. Elle est aussi virtuelle. Pour ceux ou celles qui connaissent le jeu Second Life, on se crée un avatar. On peut vendre des vêtements, on peut vendre de l'architecture virtuelle. Et c'est là la réalité aujourd'hui. On vit dans un monde où notre identité physique, dans le droit conventionnel, j'emprunte les mots de maître bourdage, est différente malheureusement de notre identité virtuelle. Mais toutes les deux sont aussi importantes. Si je vous dis aujourd'hui, je vais mettre publiquement vos accès Facebook, LinkedIn, e-mail, je ne pense pas que les gens vont être d'accord avec ça. Le 3.0, bien évidemment, c'est l'arrivée des médias sociaux comme Facebook et tous ces gros joueurs qui ont changé la donne. Donc c'est le contenu qui fait le web. Ceux qui publient du contenu, les youtubeurs ou les youtubistes, ceux qui publient des articles, le marketing de contenu, sont là aussi pour faire tourner Internet. C'est grâce à eux que ces géants existent aujourd'hui. Finalement, le 4.0, donc l'Internet des objets, vous avez tous des téléphones intelligents. La majorité, ils ont des montres intelligentes. Donc on arrive à être connecté. Peut-être même les chaises vont être intelligentes. On n'est pas loin de ça. Tout va être connecté. L'Internet des objets, c'est un Internet qui connecte tout et qui permet simplement de collecter des données. Les données sont plus chères que le pétrole. On le sait tous aujourd'hui. J'emprunte les mots du grand Idriss Aberkane que j'admire beaucoup. Je recommande d'ailleurs à voir ses livres. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Excusez-moi. Très bien. La deuxième phase, donc la blockchain. La blockchain, les amis. Savez-vous ce que c'est qu'une révolution? OK? Je remprunte encore une fois les mots d'Idriss Aberkane. Une révolution, au départ, on dit c'est ridicule. C'est quoi ça? Ça ne marche pas. Je n'y crois pas. Après, on dit oh, c'est dangereux. Comme aujourd'hui. Attention, on peut concurrencer les géants monétaires. On peut concurrencer des géants, etc. Et à la fin, on dit simplement c'est évident. Et la révolution de la blockchain passe en ce moment de la première phase. Je vous dirais que tout le monde dit qu'est-ce que c'est? On a un peu, on ne sait pas ce que c'est. C'est bizarre. Peut-être même c'est un peu dangereux. Mais finalement, c'est quelque chose de tout à fait fantastique. Je vais vous donner un petit topo sur l'histoire. La blockchain, on entend tous parler de Satoshi Nakamoto qui est l'inventeur ou les inventeurs de la blockchain. Mais en réalité, la première blockchain a vu le jour en 91. Donc, je rends hommage à ces deux grands messieurs qui est Stuart Heber et Scott Soneta qui ont publié la première étude sur la cryptographie des données par bloc. Finalement, en 2009, c'était le boom après la révolution. Après la, pardon, la seconde guerre, la seconde guerre, voyons. Après la bulle, je me mêle dans mes pinceaux. Après la bulle, donc après cette fameuse crise financière, on s'est dit stop. On ne fait plus confiance au système conventionnel. Il est temps de révolutionner la chose, de créer une monnaie décentralisée qui n'est pas liée à une banque centrale. Donc, c'est juste pour faire une histoire courte. On ne va pas parler crypto aujourd'hui. Je serai très heureux de répondre à vos questions par la suite. Donc, c'est là où on a commencé à entendre parler de la blockchain et plus précisément les dernières années. Donc, en 2017, il y a eu une révolution de la blockchain, principalement due à, à part Bitcoin, il y a eu Ethereum. Tout le monde, je pense, a entendu parler d'Ethereum qui est aujourd'hui un géant qui permet simplement de créer des applications sur Internet. Donc, qu'est-ce que c'est que la blockchain, les amis? En mots simples, chacun d'entre nous, je pense, a un compte bancaire, n'est-ce pas? OK, c'est rassurant. Ça va changer avec le temps, on le sait tous. Donc, la banque détient votre livret de compte qui dit... C'est quoi votre nom, madame? Excusez-moi. Oui. Madame Hélène, par exemple, je vais vous citer comme exemple juste pour ça. Madame Hélène, mettons qu'elle est avec RBC, elle détient tel débit, tel crédit. Toutes vos transactions sont sur ce livret de compte. Donc, on va reprendre ce livret de compte. Au lieu que ce soit la banque qui le détient, qui gère vos actions, c'est simplement décentralisé de partout dans la planète. Donc, le même livret de compte, il est multiplié, je dirais juste pour schématiser ça, plus moins l'infini. Donc, c'est des milliers et des millions d'ordinateurs pratiquement dans le monde qui détiennent ce même livret de compte. Il a même donné la transaction. À la fois, vous achetez ou vous faites une transaction, elle est retranscrite à chaque fois, plus moins l'infini. Ça continue à se reproduire. Bien évidemment, c'est un code qui reproduit toutes ces actions-là. Donc, toutes vos actions sont sur un livret de compte qui est de partout. On ne peut pas faire marche arrière dessus. Une fois qu'on a rentré une donnée, ça fait effet boule de neige. Et troisième point à retenir, qui est très important, il n'y a pas une personne physique qui est derrière. C'est un algorithme qui le fait. Donc, c'est un code. On ne peut pas le pirater. On ne peut pas non plus l'inciter à faire quelque chose de mal ou de détourner l'information ou la donnée ou la monnaie, la crypto. Et finalement, une fois que, mettons, je vous ai envoyé une donnée, une œuvre artistique ou une monnaie, elle part de chez moi, elle arrive jusqu'à vous. Elle n'est plus chez moi. Elle n'est plus dans ma possession. Donc, ça, c'est une schématisation simplifiée. Est-ce que c'est clair? Je m'excuse parce que j'essaie de trouver la banque comme exemple. OK. OK. Donc, ce petit schéma-là vous illustre un peu la blockchain. Aujourd'hui, elle a vu la première application dans les données, dans la crypto-monnaie. Ça a fait son succès. Aujourd'hui, il y a des applications fantastiques avec la blockchain. On s'en vient un peu à parler au niveau de l'art et de la propriété intellectuelle. Donc, la blockchain, première étape. On parle aujourd'hui, Sapora Astéria, qui a un excellent cabinet de conseil spécialisé en blockchain, a décortiqué trois phases. 1.0, 2, 3, comme si ce n'était pas compliqué avec le web. On l'a aussi avec la blockchain maintenant. Mais pour faire simple, première blockchain, donc la crypto des données. Deuxième blockchain, c'est l'interaction pour la crypto-monnaie et l'applicatif. La troisième blockchain, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Ce gros mot qu'on entend parler. L'intelligence artificielle avec la blockchain, c'est simplement le futur. Pour quelles raisons? Je vais vous le dire. L'intelligence artificielle toute seule, elle fait peur. Si on la met dans un cadre qui est la blockchain, avec des règles très strictes, on obtient la dernière génération des blockchains. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un exemple, les assurances. Supposons qu'un artiste a une assurance, un artiste ça va être un peu difficile à caractériser, un agriculteur a une assurance contre la grêle dans son terrain. Dans le domaine conventionnel, si jamais il a un incident, un assureur doit arriver, prélever, faire des démarches qui peuvent prendre plusieurs mois. Avec la blockchain, on peut remplacer carrément une assurance. Donc simplement, il y a un incident de grêle. On vérifie par trois sources de météo si la grêle a eu lieu dans cet endroit-là. Et automatiquement, on vire l'argent ou la charte à ce consommateur-là. Donc on va à une automatisation des actions, une rapidité des actions et un respect incroyable des règles ou des lois. Est-ce que jusque-là, tout est correct pour vous? Donc on s'en vient à l'art, vous devez se dire, quand est-ce qu'il va parler d'art? Donc, Maître Bourdage, on a parlé, le numérique. Tous les créatifs, qu'ils soient dans l'imagerie, dans la peinture, dans le contenu textuel, on publie tous sur Internet. Ou même tous, si on ne fait pas d'art, on publie du contenu sur Internet. Ce qu'on appelle aujourd'hui un actif numérique. Vous avez le droit de vivre de votre création. C'est tout à fait normal et légitime. Et la création sur le web est censée vous permettre de gagner de façon continue des ressources. Parce que c'est un actif. Un exemple qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est simplement des peintres et des artistes, des photographes qui voient reproduire leur contenu ou leur œuvre sur des coques de téléphone qu'on voit souvent sur Amazon. Ça, ça fait beaucoup scandale. Il y a eu un article d'ailleurs là-dessus, un cri d'alarme des artistes québécois. Mais c'est dans le monde tous. Des designers qui partagent une création sur Instagram qui se font copier. Je cite le cas de Nina qui s'est fait copier. J'ai oublié son nom de famille, je m'excuse. Sans idée de t-shirt par Zara. Elle n'a rien pu faire. Encore une fois, est-ce qu'il y a eu une œuvre physique ou pas? Mais là, il y a le t-shirt, il y a la photo. C'est sur Instagram. Instagram a le droit de générer des publicités par une œuvre d'art. Donc, en quelque sorte, vous cédez vos droits. C'est là le danger un peu du web. La blockchain permet une traçabilité. Quand on parle de traçabilité, vous pouvez voir par précision où est mon œuvre. Qui a consommé mon œuvre? À qui il a prêté mon œuvre? Prêter, c'est simplement donner une lecture. Si moi, par exemple, j'envoie un fichier à madame ou à monsieur pour qu'ils le consultent, c'est, en quelque sorte, je lui ai prêté, je lui ai donné connaissance de cette information-là. Donc, la blockchain permet une traçabilité impeccable. Plusieurs applications sont en cours de développement ou voient déjà le jour pour permettre de garder la trace de votre œuvre artistique. Je parlais de la coque téléphonique tantôt. Excusez-moi l'anglicisme du slide. Je parlais d'Amanda qui s'est fait piquer dans son œuvre. Vous allez me dire, que pouvons-nous faire réellement? Je vais vous dire. Petite gorgée d'eau parce que je commençais à avoir soif. Donc, Amanda, ici, son œuvre est sur Amazon. Du moment qu'elle a protégé sa photo, son œuvre artistique, elle va contacter les admins de Amazon. Elle envoie sa preuve de propriété, qui peut être, bien évidemment, dans le droit conventionnel, donc un droit d'auteur conventionnel ou un certificat comme nous, on a généré, que je vais vous parler par la suite de notre technologie artisio. En 24-48 heures, Amazon va blacklister tout le revendeur, le copieur. C'est quand même énorme, ça a l'air de rien. Un copieur qui vient d'importer ou qui vient de produire des milliers de coques comme celle-là, comme on vient de voir ici, qui met en vente sur Amazon ces plusieurs milliers et millions de dollars, qui a tout à marché. En le blacklistant d'Amazon, pas mal le géant, on arrive quand même à faire valoir des droits. Et ça, pour nous, c'est une réussite de pouvoir avoir une action d'un petit artiste qui travaille, petit, sans que ce soit, bien évidemment, exactement, mais simplement qui n'a pas de pouvoir financier et qui arrive à s'imposer devant un géant. Donc ça, c'est un point très important. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou tout est clair pour vous ? N'hésitez pas à m'interrompre. OK, très bien. Donc, la proposition de valeur. Nous, on a travaillé pendant plus de cinq ans à la recherche et développement. Et en fait, les beaux-arts, moi-même, je suis un passionné d'art et je connais notre réalité en tant que créatif. Donc, c'est quoi le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est que quand on veut protéger, mettons qu'on va aller à des organismes comme l'OPIC ou autre, heureusement qu'ils sont là, ça va être quand même un peu compliqué pour protéger son œuvre. Je parle d'œuvres numériques. Je parle d'une photo, je parle d'un code, je parle de quelque chose de numérique. On a pensé à comment simplifier la procédure de protection. Donc, protéger, certifier, bien évidemment, et idéalement pouvoir avoir simplement un détecteur de plagiat. Donc, c'est ça, notre plateforme. Je suis très heureux de vous donner un petit topo. Je vais essayer de lancer une petite vidéo si elle veut bien. Non, elle ne veut pas, ce n'est pas grave. Donc, je vous l'explique tout simplement. Artisio, c'est quoi ? Donc, c'est une plateforme, c'est la première plateforme en Amérique du Nord qui permet de protéger les droits d'auteur en utilisant la blockchain. Donc, en gros, vous chargez votre fichier en moins de 10 minutes, vous remplissez les données qui sont en rapport à votre propriété et vous détenez un certificat qui est généré automatiquement, qui est un PDF. Donc, nous, ce qu'on fait, simplement, on va rentrer vos données dans la blockchain. Donc, il n'y a plus de marche arrière. On peut le vérifier de partout. C'est ça, un peu, le pouvoir de la blockchain. Deuxième point, vous allez avoir une preuve physique. Au lieu que ce soit l'envoi postal, comme on a parlé tantôt, là, vous avez un vrai document avec nom, prénom et même la photo de l'œuvre. Donc, pour pouvoir vous battre ou défendre vos droits, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ça qu'un courrier. Troisième point qui est très important, c'est la traçabilité. Donc, on a développé deux algorithmes, deux détecteurs de plagiat. Que ce soit une photo ou un texte, on va vous générer des URL. Donc, on vous donne les liens. Cette personne ou ce lien est une copie. Et là, on vous donne le pouvoir de pouvoir agir, finalement.